Qu'est-ce qui se passe après le Covid-19 et surtout qu'est-ce qu'on a appris ? Selon moi, on a appris deux choses. On a appris que des toutes petites causes pouvaient avoir des effets absolument considérables et mondialisés. C'est, si j'ose dire, une répétition générale de ce que pourrait être le bouleversement climatique. On vient de l'expérimenter, j'espère qu'on va en tirer les conclusions. Deuxième élément, je crois qu'on ne sait jamais autant tourner vers la science. Enfin, on redonne la parole aux scientifiques, enfin on les écoute. Je crois qu'il va falloir garder cette habitude. Quand le GIEC, quand les experts nous alertent sur les menaces qui planent autour de nous, j'espère que cette fois-ci, on saura les écouter. Alors c'est quoi le jour d'après ? Je pense que plus que jamais, il va falloir expliquer, faire bouger notre société. Moi, je sais faire des films, je sais passer de la science, je vais continuer. C'était tout le projet Icebreaker, soutenu par le gouvernement monégasque et la fondation. C'était tout l'esprit de ce projet-là. Nous allons continuer plus que jamais. Et je pense que plus que jamais, également, il va falloir se destiner aux jeunes publics, aux jeunes, les mobiliser. Ils ont été traumatisés par cette expérience. Ils n'avaient jamais vécu quelque chose d'aussi violent. Donc je pense qu'eux, il va falloir les remobiliser très fort. Passer l'émotion, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Passer la science, absolument indispensable. Soutenir les scientifiques dans leurs démarches et faire pression un maximum pour que cette société ne devienne pas qu'une société tournée vers l'économie, mais qu'elle prenne en compte le bien-être de l'humanité. On a vu que c'est quelque chose d'extraordinairement fragile. Il va falloir tous se mobiliser pour qu'on en arrive là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?